Alors qu'il était âgé de 45 ans, cet acteur français va faire la rencontre de Mal le Comte, avec qui il a eu une relation suivie de deux garçons. Un flash-back sur cette histoire des années 2000. Jean-Huganglade, acteur français, qui joue le rôle du commissaire José Dayan dans le téléfilm « Consor la recluse » qui sera diffusé le lundi 7 décembre 2020 à 21h. Il connut dans les années 2000, une dame avec qui il a eu une relation amoureuse avec qui il a eu deux enfants. Un père de famille l'acteur de 65 ans, dans sa jeunesse a connu à tour de rôle plusieurs fans. Il va en première noce épouser la célèbre actrice mauricienne Pamela Sceau dans les fins d'année 90. Il va divorcer de cette dernière pour se mettre en couple dans les débuts d'année 2000 avec Mal le Comte. Le Comédien Jean-Huganglade Photo, des petits images de cette union avec Nouvelle Promise, va naître deux garçons à l'instar d'Émile et Pierre-Louis dont il aura la responsabilité de les élever seuls. Je ne suis jamais aussi bien que quand on est tous les trois, s'était-il confié lors d'une interview donnée à Closer il y a de cela quelques années. Le Comédien Jean-Huganglade Photo, Getty image l'acteur français n'a pas connu que du bonheur auprès de ses enfants, mais aussi des peurs qui lui ont fait couler des sueurs froides. L'épopée des Utalis, le papa des garçons lors d'un voyage avec ses enfants, était dans le train Thalis numéro 9, 1364 reliant Amsterdam et Paris et qui s'était vu attaqué par un terroriste marocain. Le Comédien Jean-Huganglade Photo, Getty image l'effet troublant ont été révélés par sa nouvelle compagne. Charlotte Leloup présente également dans le train de la tombe, en voyant la mort de très proche va voir la détermination de d'un père à garder la vie de ses enfants sauve face aux hostilités. Je vois Jean-Hugue plaquer à ses enfants pour tenter de faire bouclier de son corps. A ajouté la journaliste de Paris Match qui pensait passer de vie à trépas. Le Comédien Jean-Huganglade Photo, Getty image par le biais de la bravoure des soldats américains présents dans le train de la mort, le terroriste fut très rapidement maîtrisé et mis hors d'état de nuire, plus de peur que de mal pour la famille de l'acteur. Cependant, cette scène restera intégrée dans la mémoire des deux jeunes garçons. La vie actuelle des acteurs de Clem TF1, pour son dixième anniversaire, la série télévisée à succès Clem de TF1 a fait son grand retour à l'écran depuis le lundi 14 septembre 2020. Pour cette occasion, découvrez ce que sont devenus les acteurs de la fiction. Jim sur la vie « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »